Je t'écoute, c'est l'affaire de tout le monde, on pourra faire mieux demain, décloisonner, une démarche pédagogique et participative, sur les questions de santé, trouver les réponses. Bienvenue dans Capsu, le podcast de l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, je vous propose une seconde édition consacrée au Covid-19. Pour cela, je suis accompagnée du docteur Christine Hortmans, médecin responsable de la sécurité sanitaire au sein de l'ARS-PACA, et du docteur Philippe Malfé, médecin épidémiologiste chez Santé publique France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. La France a commencé son déconfinement progressif le 11 mai. Au cœur de la stratégie du gouvernement, les tests virologiques, l'isolement des malades et de leurs contacts. Exact. Docteur Hortmans, vous êtes en charge d'organiser au sein de l'agence ce que l'on appelle le contact tracing, qui est finalement la clé de voûte de cette stratégie de déconfinement et un dispositif essentiel pour contenir l'épidémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce dispositif et à quoi il sert ? Alors oui, bien sûr, c'est donc un dispositif à trois étages qui repose essentiellement sur les médecins traitants, qui sont les premiers à recevoir les patients suspects de Covid-19, et qui donc vont assurer bien sûr le test, la prescription de test, d'arrêt de travail, et surtout qui vont détecter les personnes présentes dans le foyer. Ces personnes-là seront déclarées à l'assurance maladie pour également pouvoir profiter d'un isolement, d'arrêt de travail, la prescription de test et la disposition de masques chirurgicaux. Ensuite, l'assurance maladie prend le relais et elle va essayer de trouver les contacts du malade hors foyer, hors maison, donc les personnes qu'il a rencontrées dans les 48 heures avant la date de début des signes. Et le troisième étage est assuré là par l'agence régionale qui, elle, doit chercher à identifier les chaînes de transmission, donc les endroits où plusieurs personnes tombent malades dans une période rapprochée, dans une période de sept jours, et donc identifier ces chaînes pour rapidement proposer des mesures de prévention et de renforcer les mesures existantes, surtout isoler toutes ces personnes, les mettre en arrêt ou les confiner chez elles afin d'arrêter la transmission du virus d'une personne à une autre. Donc c'est à ça que sert ce dispositif, c'est vraiment d'éteindre l'incendie, d'éteindre l'épidémie partout où une petite étincelle, un début de chaîne de transmission apparaît, donc à rapidement arriver sur ces lieux et pouvoir identifier les personnes exposées, et donc ces personnes-là sont confinées à domicile et ça empêche le virus d'être transmis à d'autres personnes par la suite. Alors si je comprends bien, l'Agence régionale de santé intervient en phase 3 de ce dispositif de contact tracing, cela représente beaucoup d'appels, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est organisée l'Agence régionale de santé pour faire face et pour répondre à cette mission nouvelle assez conséquente finalement ? Alors effectivement, ça fait un grand nombre d'appels, et c'est l'exemple pour lequel d'ailleurs c'est l'assurance maladie qui a été chargée de ce niveau 2, donc d'appeler les contacts hors foyer des patients déclarés Covid-19 positifs. Donc nous avons à nous organiser à deux niveaux, à nous organiser avec l'assurance maladie pour faire ce lien entre tous ces malades et ces contacts, et l'assurance maladie nous informe des contacts à risque, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des communautés ou dans des établissements sensibles, les écoles, les crèches, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, et nous de retourner à l'assurance maladie les informations dont nous avons besoin pour compléter nos enquêtes et aussi qu'elles puissent mettre ces personnes à l'arrêt si nécessaire. Et nous avons également dû nous réorganiser en interne en nous appuyant sur les délégations départementales qui n'ont pas l'habitude de faire ce travail en temps normal, parce que c'est une petite équipe au sein de l'ARS qui est chargée hors épidémie de ce travail de contact tracing, et donc de nous organiser avec les délégations pour les former, les aider à traquer la moindre chaîne ou la moindre suspicion de chaîne de transmission. D'accord. Et le dispositif de contact tracing, c'est une technique qui est utilisée depuis longtemps et sur d'autres maladies. Pour ma part, j'ignorais son existence comme beaucoup de Français, je pense. Docteur Malfé, vous qui travaillez au sein de Santé publique France, est-ce que vous pouvez nous dire quels résultats donnent ce genre de technique sur d'autres maladies ? Oui, donc, comme l'a dit Christine, le contact tracing, le but, c'est d'identifier les chaînes de transmission, de les détecter précocement et stopper la transmission des maladies. Donc, ça peut être appliqué à toutes les maladies infectieuses à transmission de personne à personne. Un exemple, par exemple, avec la dernière pandémie de grippe H1N1 en 2009, le même système a été mis en place, pas tout à fait aussi complexe que pour le coronavirus, mais il y a eu recherche de tous les cas, active, interrogatoire des cas, détermination des contacts et information des contacts, isolement, mesure de prévention pour chacun des contacts. Ça, ça avait duré deux mois à trois mois, et ensuite, l'épidémie était tellement développée qu'elle était passée dans la communauté et l'identification des cas et des contacts n'était plus nécessaire à ce niveau-là. Mais pour d'autres maladies qui sont plus habituelles, c'est la rougeole, par exemple. La rougeole, c'est une maladie qui se transmet essentiellement parmi les enfants, et donc, il y a du contact tracing qui est fait pour devant chaque cas, parce qu'il est très important de limiter la transmission, ça peut être une maladie grave chez l'enfant, quand même, et surtout, il y a des mesures qui peuvent être prises pour limiter l'épidémie, c'est la vaccination, qui est une vaccination extrêmement efficace pour bloquer les transmissions, les chaînes de transmission. Mais plus largement, comme je l'ai dit, ça peut être appliqué à toutes les maladies, les ménagies terminant-gococ, il y a un gros travail qui est fait pour les ménagies. Toutes ces maladies à transmission de personne à personne font l'objet d'un contact tracing. Et pour en revenir au Covid, l'ARS-PACA avait mis en place du contact tracing en début d'épidémie. Docteur Hortmans, je me tourne vers vous, est-ce qu'on peut dire que cela a porté ses fruits et a permis de réduire, finalement, le nombre de cas dans notre région PACA ? Alors, la bonne situation de PACA est probablement multifactorielle, mais on peut penser que le travail qui a été fait avant le confinement a quand même eu un impact sur l'évolution de l'épidémie, puisque nous avons à peu près contacté 1500 personnes malades et chacune ayant 12 à 15 contacts, ce qui nous fait à peu près 18 à 25 000 personnes appelées directement par l'ARS ou à qui il a été envoyé des recommandations concernant leur confinement et leur isolement. Donc ça, et la grande quantité de tests qui a été faits, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, a certainement permis de ralentir l'évolution de l'épidémie dans notre région. Justement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore finalement beaucoup d'inconnus sur la gestion de cette épidémie, aussi sur le virus. Docteur Malfé, que connaît-on aujourd'hui du virus et de sa dangerosité ? Alors, c'est un virus qui a été découvert il y a à peu près six mois et on apprend en marchant, au fur et à mesure que les connaissances s'enrichissent. Donc c'est un virus, d'une manière plus générale, il fait partie de la famille des coronavirus. Il y a de nombreux coronavirus, il y en a plusieurs qui touchent l'homme. Habituellement, ils donnent les rhumes d'hiver, les coronavirus qui donnent essentiellement les rhumes. Ben non. Les formes les plus graves sont au nombre de trois par les coronavirus. Le SRAS, qui était identifié vers le début des années 2000 en Asie, où le virus ne circule plus, par l'instant. Le deuxième, au début des années 2010, il y a eu le MERS-CoV, le coronavirus identifié dans le Moyen-Orient et qui circule encore de manière sporadique ou par petites flambées épidémiques assez limitées. Ça peut toucher la France. On n'a eu que deux cas. Donc tout est pour tout. Et ce coronavirus qui est apparu, donc, il y a à peu près six mois. Donc, c'est un virus qui est assez dangereux, qui est bénin pour 80% des gens. Il faut rappeler qu'on ne connaît pas le nombre, la proportion de gens qui font des formes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'expriment pas du tout une forme clinique de la maladie. Ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas de symptômes du tout. Mais ils sont porteurs, ils peuvent être transmetteurs. Globalement, chez 20% des gens, c'est un virus qui peut être dangereux, au point sévère, au point d'entraîner une hospitalisation. Et la létalité, c'est-à-dire le nombre de décès par rapport au nombre de cas, est de l'ordre de 1%. Donc, on pourrait dire, bon, 1%, ce n'est pas énorme. Mais quand on voit les centaines de milliers de gens qui sont touchés, les millions de gens touchés, on arrive à des chiffres extrêmement élevés, comme aux États-Unis, avec 100 000 morts, nous, avec près de 30 000 morts. Alors oui, vous le disiez, le Covid-19 est finalement bénin pour la plupart des gens. Et à la fois, on est dans ce dilemme, cette nécessité de créer une immunité collective, et puis ce besoin essentiel de protéger les personnes les plus fragiles et nos aînés, et aussi d'éviter une seconde vague. Que disent aujourd'hui les épidémiologistes par rapport à l'évolution de l'épidémie ? Et est-ce qu'ils sont plutôt confiants ou plutôt inquiets ? Alors, comme je dirais, certains sont confiants et d'autres inquiets. Je pense qu'il faut rester très prudent. Comme j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, en fait, ce sont les personnes âgées qui sont les plus à risque de cette maladie. Et donc, toutes les actions qui sont menées, contact tracing, c'est pour diminuer le nombre de personnes qui sont atteintes, pour diminuer aussi le nombre de personnes âgées qui sont atteintes, et qu'il faudrait prendre en charge dans les hôpitaux. Donc, c'est pour éviter, à planir le pic épidémique, qu'on fait tout ce travail, pour éviter qu'un nombre trop élevé de personnes vraiment à risque, parce que la majorité des décès à 80% sont dus, touchent les personnes depuis 80 ans. Donc, c'est pour ça que les actions sont menées. Alors, pour répondre, pour revenir à la question de l'avenir, bien malin qui pourra répondre, c'est pour ça que, plutôt que d'attendre et voir, c'est pour ça que toutes les actions de contact tracing sont mises en place. Les mesures de prévention, de recommandations de porter un masque, se laver les mains, sont activement recommandées auprès de la population pour diminuer au maximum la probabilité qu'une deuxième vague survienne. Docteur Hortmans, je me tourne vers vous. Comment saura-t-on, finalement, quand cette épidémie sera terminée et comment est-ce qu'on évalue la fin d'une épidémie ? L'épidémie est terminée quand il n'y a plus aucun nouveau cas. Mais là, c'est quand même, aujourd'hui, si on regarde l'évolution des courbes, on est vraiment, on est redescendu très, très bas dans les courbes. Donc, on a passé le pic et il y a assez peu de nouveaux cas chaque jour. Néanmoins, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les semaines prochaines. Donc, il peut y avoir un rebond, on va dire, parce qu'en fait, c'est une maladie exponentielle. Donc, si 10 personnes sont malades et qu'elles en contaminent 10 autres, qui vont en contaminer 10 autres, on est rapidement, finalement, à 1 000. Qui vont en contaminer 10 autres, l'étape suivante, c'est 10 000. Et puis, on va comme ça assez vite. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Philippe. Tout dépendra aussi de notre attitude au quotidien, d'attitude de chacun, de garder le masque, de se laver les mains, d'empêcher ce virus de continuer à se propager d'une personne à une autre. Et puis, nous aussi, d'intervenir rapidement dès qu'on voit qu'il y a un début de chaîne de transmission pour éviter que de nombreuses personnes soient malades et qu'elles-mêmes contaminent de nombreuses personnes. Donc, on ne peut pas savoir si on risque un pic en juin, en septembre ou fin d'année. Il faudra rester vigilant, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année pour voir comment ça évolue en 2021. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut préciser tout à l'heure est-ce qu'il y aura une deuxième vague. On ne sait pas si la deuxième vague pourrait se revenir tout de suite ou en été, ou alors revenir durant l'hiver puisque l'on sait que les coronavirus sont plutôt actifs durant l'hiver. Alors, j'ai une dernière question pour vous, docteur Malfé. Une question que je pense se pose beaucoup de Français, cette fois, sur le début de l'épidémie. Alors, le début officiel de l'arrivée du Covid en France est daté au 16 mars, mais on entend beaucoup de personnes dire qu'elles pensent avoir eu Covid en janvier et février, ou qui disent que finalement, c'est impossible que le virus ait commencé à circuler seulement en mars. Que diriez-vous par rapport à ça ? Sommes-nous certains de la date de début de l'épidémie ? Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un nombre plus important de personnes qui auraient déjà contracté la maladie ? Alors, c'est très vraisemblable. Au tout début, on pensait que le virus n'était pas très bien connu, donc effectivement a été identifié en mars, mais en fait, dès le mois de janvier, on a eu un premier cas, le 24 janvier, d'un Français qui avait voyagé à Wuhan et qui est revenu avec le coronavirus qui a été hospitalisé et chez qui on a diagnostic le coronavirus. Donc, c'est certain que le diagnostic, le premier diagnostic a été fait en janvier. Cependant, des études sont menées qui visent à rechercher antérieurement à janvier 2020 si d'autres personnes étaient malades. Et ainsi, on retrouve chez les personnes hospitalisées, on garde parfois des prélèvements et on a pu, des études ont été faites chez les personnes admises en réanimation et on a pu démontrer que des personnes qui n'avaient pas voyagé avaient été déterminées comme positives porteuses du virus dès le mois de décembre en France chez les personnes qui n'avaient pas voyagé. Donc, il est probable que le virus circulait dès le mois de décembre voire peut-être avant en France alors qu'il devait passer à bas bruit parce qu'il faut rappeler que c'était une période d'épidémie de grippe et il est possible que des cas de coronavirus peu importants aient été diagnostiqués faussement comme des grippes mais parce qu'il n'y avait pas de capacité diagnostique de ce virus à l'époque. Il faut suffisamment de personnes pour que il faut un grand nombre de personnes développent la maladie pour la transmettre à un autre plus grand nombre de personnes et pour qu'on commence à voir le début d'une montée par une population de 60 millions d'habitants. S'il y a quelques centaines de malades, ça ne se voit pas. Donc, c'est certain que les premiers cas datent d'avant mars mais l'épidémie, on considère qu'elle a commencé début mars. Effectivement, le nombre de cas était suffisamment important pour que l'on voit un impact au niveau des services hospitaliers et des services d'urgence d'arriver de nombreux cas malades et puis quand on les a testés, ils étaient Covid-19 positifs. Pour conclure, on peut dire qu'il existe encore beaucoup d'inconnus sur ce virus et c'est pourquoi les autorités sanitaires portent une vigilance toute particulière à la situation sanitaire dans notre pays. Il est plus que jamais opportun de rappeler l'importance des gestes barrières pour éviter une éventuelle seconde vague qui pourrait à la fois fragiliser notre système de santé mais aussi atteindre nos aînés et les plus fragiles. Merci à vous deux. Merci. Merci Claire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine émission de Capsule en espérant qu'elle sonne le glas de la fin de cette épidémie. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501